Tu ne le sais peut-être pas, mais si aujourd'hui tu ressembles toujours à un gros lard et que tu as du mal à toujours t'asseoir dans des sièges standards, ce n'est peut-être pas de ta faute et c'est peut-être la faute de ces trois types de nourriture. Tu veux en savoir plus ? Suis-moi ! Bien sûr, comme tu le sais, il y a bien plus de trois types de nourriture qui t'empêchent de progresser, mais aujourd'hui, j'ai décidé pour faire court de parler de trois types de nourriture principalement qui font que soit tes progrès se ralentissent, soit carrément se stoppent. J'espère que tu es prêt, ce n'est sûrement pas ce que tu attends. On va commencer par le premier. Le premier, ce sera sûrement le plus intéressant et le plus controversé. Pourquoi ? Parce qu'on va parler de quelque chose que tout le monde connaît et que tout le monde considère comme sain. On va parler de tes fruits et de tes légumes. Oh là là ! Je t'entends déjà parler. Les fruits et les légumes, pour une alimentation saine et équilibrée, ça va être quelque chose de très important. à partir du moment où tu les manges en quantité modérée, en quantité entre guillemets normale. Le problème que j'ai avec les fruits et légumes, c'est quoi ? C'est que certaines personnes pensent qu'à partir du moment où tu manges des fruits et des légumes, peu importe la diète que tu vas avoir, tu peux les manger de manière infinie. Et il n'y a rien de plus faux. Les fruits et les légumes peuvent être la cause de ton visage qui est très très rond actuellement. Donc, à la fin des fins, la chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est calories in, calories out, toujours en ayant une alimentation équilibrée. Donc, toujours en ayant des fruits et des légumes dans ton alimentation, on passe au point 2, let's go ! Et là, je vais te parler du deuxième point, un deuxième point très important. Bon, tu vas m'en vouloir parce que ce n'est pas une nourriture, mais ça reste quand même très important. Ça va être quelque chose que tu consommes de temps en temps, je sais très bien, c'est de l'alcool. L'alcool va avoir un effet très néfaste sur ton corps. Le premier, c'est que dès que tu vas en consommer, tu vas plutôt te sentir un petit peu fatigué. Juste par après, ton corps va commencer à baisser sa température. OK ? Donc, si par exemple, tu décides d'aller dormir à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que ton corps, lui, va inverser la tendance, ton corps va se réchauffer et ça va avoir une incidence directe sur ton sommeil profond. Bon, par après, ça va également toucher au niveau de ton hypothalamus, ça va également toucher au niveau de la sécrétion que tu vas avoir au niveau de tes hormones, donc au niveau de ta testostérone et également au niveau de l'hypophyse. Donc, en gros, ce que ça va faire, c'est qu'au niveau de ton système immunitaire, ton système immunitaire sera bien plus bas lorsque tu vas consommer de l'alcool. Et, je t'entends déjà, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir consommé de l'alcool toute ta vie pour profiter de ses effets. Lorsque tu fais une soirée avec tes potes et que l'alcool coule à flot, tu profites directement de ses effets, donc fais-y attention. C'est peut-être ce qui te rend encore un petit peu rond aujourd'hui. Et le troisième point, également très, très important, sur lequel on a beaucoup de publicités mensongères, c'est tout ce qui va être nourriture zéro calorie. Alors, je vous mets 0 sur 10, à peu près. Donc, tout ce qui va être nourriture zéro calorie et tout ce qui va être nourriture allégée. Parce qu'en fait, même si on te dit qu'il y a zéro calorie, il y a quand même un petit peu de calories dans ces nourritures zéro calorie. Et si tu les manges les unes à la suite de l'autre, comme je te l'ai dit pour le premier point, les calories s'ajoutent les unes à la suite de l'autre et ça te fait quand même quelque chose d'assez important. Et même si au niveau des calories, tu dépasses ton in and out, donc tu dépasses les calories que tu devrais avoir, ce qui va être aussi très important, c'est que ces nourritures zéro calorie peuvent te causer énormément de stress intestinaux. Donc, essaie plutôt d'avoir une nourriture qui va vraiment dans sa globalité être équilibrée et ce qui va te permettre tout simplement de perdre ton poids. J'espère que tu as apprécié cette vidéo autant que moi et qu'elle a pu t'aider pour savoir aujourd'hui ce que tu faisais de mal, ce que tu faisais de bien et ce qui te rendait un tout petit peu rond. On se revoit semaine prochaine, même heure, même endroit. N'hésite pas. Si tu as des idées, tu sais où ça se passe. Ça se passe juste en bas. Don't be a little bitch. Entraîne-toi et on se voit semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao.